Et les citoyens, ils en pensent quoi ? Alcénibari leur a tendu son micro, c'est le coin des vrais gens. Le FNDC menace de commencer la manifestation du FNDC ? Non, ce que moi j'en pense, c'est juste les guillemets qui vont être d'accord, qui vont être autour des tables, des vêtements, la barbarie, en fait, la population n'y rendent rien. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation du FNDC ? J'ai pensé beaucoup de choses dans ça. Voilà, ça commence à être important. Qu'est-ce que je vous écoute ? Tu sais, moi je ne pouvais pas parler beaucoup de français. Mais maintenant, pour la manifestation du FNDC, c'est la défense nationale de la constitution de la République de Guinée. Normalement, Alpha Condé doit faire le référendum au DOD, premier mandat. Maintenant, bon, je suis jusqu'à là-bas. Non, venez, venez, c'est pas fini, venez, on va terminer. D'accord, je suis avec lui là, maintenant, venez, on va. Qu'est-ce que vous pensez ? Quand est-ce cette manifestation ? C'est le lundi ? Sur lequel je suis déjà, ils vont manifester. Ah, mais c'est juste le journaliste, vous êtes... Ah, mais moi, je ne sais pas pourquoi ils manifestent. Ah bon ? Oui. Mais moi, je suis venu me renseigner pour ça, par exemple. Non, mais moi, je ne suis pas au courant que... Non, ils manifestent pour la défense de la constitution, ils veulent défendre la constitution. Défendre la constitution ? Oui, oui. Les raisons, c'est quoi ? Défendre la constitution ? Ils sont pour ou bien, ils sont contre ? Le FNDC ? Oui. C'est pas ? À vous de me le dire. Oui, moi, je crois peut-être... Le FNDC défend la constitution ou bien, ils sont contre la constitution ? Là, je... On voit la question. Est-ce qu'un pays peut vivre sans constitution ? Ils sont là pour le renouvellement de la constitution ou bien pour le changement de la constitution ? C'est ce que je veux connaître, mais dans le pays, il y a une constitution quand même. Maintenant, ils veulent défendre cette constitution-là ? Défendre. Mais il a existé, ça fait longtemps, la constitution-là. Ou bien ? La constitution-là a existé depuis longtemps, non ? Maintenant, ils veulent défendre ça pour ne pas faire quoi ? C'est ce que je veux que vous me dites. Parce qu'il y a un changement ou il y a... Le président veut changer la constitution, selon eux. Maintenant, ils veulent... Selon eux. Il veut que le président veut changer la constitution ? Non, on ne change pas la constitution. Peut-être qu'il y aura une amélioration, mais pas un changement. Le président est prêt à proposer une nouvelle constitution à la Guinée ? Non, 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 non. Là, c'est pas possible. Là, le changement de la constitution n'est pas possible. L'amélioration de la constitution est possible, mais son changement en totalité n'est pas possible. C'est moi qui la s'appelle Mamadou Diallo. C'est moi qui la s'appelle Mamadou Diallo. C'est bon. Moi, je suis un chauffeur. Qu'est-ce que vous pensez de la prochaine manifestation du FNDG ? Après, demain ou lundi, je rentre à la maison. Il n'y a pas de travail lundi. Sauf ça là. Il y a des routes, il y a beaucoup. Il y a gens, il n'y a pas de routes, il y a six, là, comme ça. Alpha Connect, il va faire les délettes. Délettes, c'est pas bon. Quand c'est bon, délettes ? Avec Alam, il y a un goudron, ça. Pourquoi on veut manifester réellement ? Il faut que je me manifeste. La Guinée, c'est un goudron. Je demande pourquoi vous allez manifester sur le migrant. Il n'y a pas de troisième mandat maintenant. Il n'y a pas de troisième mandat. Il y a deux mandats qu'on a mettés là, il n'y a pas de troisième mandat. Tu sais pour cela, pourquoi on se manifeste ? Dedans, d'abord, la famille n'est pas bonne. Nous aussi, la jeunesse aussi, souffre aussi. Et aussi, on n'a pas de travail. Ce qu'on travaille, c'est un peu, c'est durement, c'est très dur. Nous sommes de ce temps guinéen. Nous avons le droit de se manifester. Pour réclamer quoi ? Pour réclamer notre droit et notre devoir. Notre droit, c'est quoi ? Notre droit, c'est quoi ? C'est resté cool. Le gouvernement nous soutient. Il nous amène du travail. On travaille. Parce que nous sommes des citoyens guinéens. Que tous ceux qui ont été consultés, ce n'est plus une nouvelle. Le rapport synthèse des consultations est disponible. Dr Kassouri Fofana de la clinique de la Colombe l'a annoncé cette semaine. D'ores et déjà, il m'a instruit de partager avec l'opinion nationale et internationale à travers une publication sur le site officiel du gouvernement, les avis qui ont été formellement exprimés à la faveur de ces consultations. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à visiter le site officiel du gouvernement. Il est chanteur, elle est chanteuse. Elles sont deux grosses célébrités du pays. Elles vont se marier. L'Amine Girassi a déjà, lui, reçu sa carte d'invitation pour le mariage initialement payant. Bon, après, ils ont changé d'avis. Que s'est-il passé ? Le mari a répondu à nos questions dans l'interview de Cali. On entend partout que ton mariage, il est payant, il est à 500 000. C'est parce que le message n'a pas été compris. Mais je pense que cette page a été fermée. Parce que c'est vrai que quand tu annonces ton mariage, tu mets des conditions d'accès à ton mariage et que les fans protestent et que tout le pays en parle, c'est que tu es aimé par les gens. Quand on ne t'aime pas, on s'en fout. Donc, moi, je pense qu'un artiste doit être à l'écoute de ses fans. Donc, nous avons écouté nos fans. Et la majorité des fans étaient frustrés par la décision. Mais voilà, on a demandé pardon. On a présenté des excuses aux fans. Et désormais, ce serait ce cas d'invitation. Dis-moi, d'où est venue cette idée du mariage payant ? Ça n'a jamais été notre intention de faire payer les gens. Mais Zaya, soyez sincère. Oui, c'est la vérité que j'ai dit. Ce n'était pas un but lucratif. Et on avait juste peur du débordement. Parce que, comme vous le savez, quand on dit que c'est gratuit, il y a une foule qui va venir. Moi, j'ai des milliers de fans dans ce pays. Ma femme a des milliers de fans. Vouloir les réunir, plus la famille, les proches, tout, tout, tout. Et on s'inquiétait tellement, on voulait tellement mettre de l'ordre. Et si on disait au départ que c'était seulement sur carte d'invitation, on allait discriminer nos fans. Parce que tu ne peux pas remettre ta carte à celui que tu ne connais pas. D'accord. Alors, vouloir mettre de l'ordre, est-ce que ça n'a pas été un peu le désordre ? Oui, parce que ça n'a pas été compris. Le message a été aussi très mal interprété. Ça a fait des frustrés. Ça a créé une frustration au niveau de nos fans. Et bien voilà, on s'est excusés. Et ils nous ont compris. Est-ce que tu n'es peut-être pas en train de chercher le buzz ? Le buzz est naturel. Déjà, le buzz est naturel. Azaya, c'est le buzz. Géricois Bintou, c'est le buzz. Voilà, donc le buzz est naturel. J'aime ça aussi. Tu aimes choquer ? Oui, aujourd'hui, il faut choquer pour réussir. Il faut choquer pour être au top. C'est comme ça. Et tu ne crois pas que tu viens de livrer ton secret ? Non, ce n'est pas un secret. Le buzz n'est pas aussi fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas... Ce n'est pas n'importe qui qui peut s'élever aujourd'hui pour dire « Voilà, mon mariage, c'est ceci, c'est cela. » Et que tout le pays s'intéresse à ça. Donc, il y a toujours une manière de faire la communication, de faire passer le message. Souvent, il faut choquer pour que le message passe. C'est tout pour aujourd'hui. Fin de la session. Très heureux de partager ce moment avec vous. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Pour d'autres infos, vous pouvez revoir le journal sur www.dat. espace.tv.guenaywe. Dat info.